Mathieu Chariel a eu une surprise, le groupe U2 a dévoilé cette nuit un extrait de son prochain album. Et oui, le single s'appelle Blackout, il sera sur l'album Song of Experiences attendu en décembre et U2 nous a donc offert cette nuit 16 petites secondes écoutées. C'est vraiment tout, c'est 16 secondes, c'est la musgueule posée comme ça, mais surprise quand même très attendue par les fans qui avaient reçu une lettre mystérieuse dans la nuit pour leur annoncer tout ça. Le clip de ce single a été tourné à Amsterdam lors d'un récent concert du groupe. Autre teasing musical, cette fois c'est MC Solar qui fait monter la pression à quelques jours de la sortie de son nouveau single. Et lui c'est pas 16 secondes mais 9 secondes d'un teaser qu'il a diffusé hier, écoutez. Voilà, Julie Patrick, votre opinion ? Alors moi c'est un peu faussé parce que j'ai entendu le titre en entier et vraiment ça déchire, c'est un titre formidable. Et on le découvrira vendredi. Voilà, ça va être un retour extraordinaire pour MC Solar. Il s'appelle Sonotone, il est issu de son prochain album attendu le 3 novembre. Son dernier disque, chapitre 7, daté d'il y a plus de 10 ans. Et puisqu'on parle musique, vous nous donnez les meilleures ventes de singles. Et bien c'est toujours Niska qui est en tête avec son titre réseau. Julie est fan, 32 000 unités vendues dans le réseau cette année, cette semaine grâce notamment au joueur de foot Neymar qui lui aussi se dit fan. Niska devance Despacito et le tube Cheep Ocfiu. Côté cinéma, le comédien Franck Gastambide vous a livré les toutes premières infos sur sa prochaine réalisation Taxi 5. Et notamment sur l'histoire de ce Taxi 5, l'équipe est en plein tournage à Marseille. Malik Bentala et Franck Gastambide donc remplacent Samy Nasseri et Frédéric Defental. Écoutez l'histoire. C'est une histoire de braqueur et d'un policier venu de Paris que je vais interpréter qui va devoir s'associer avec un chauffeur Uber de Marseille. Le pire chauffeur Uber de Marseille qui est joué par Malik Bentala et qui est le petit neveu de Daniel qui était joué par Samy Nasseri. Et ces deux-là vont faire une équipe de choc alors que tous les opposent. Moi le flic parisien branché et lui le Marseillais un peu casse-coup. C'est toujours une Peugeot. C'est la Peugeot 407 qu'on retrouve parce que c'est une continuité du dernier Taxi. Voilà, sortie de ce Taxi 5 prévu le 11 avril. Les quatre premiers numéros de Taxi, je vous le rappelle, avaient quand même rassemblé 27 millions de spectateurs en salle. La 74e Mostra de Venise ouvre ce soir. Avec des grands noms attendus comme Jane Fonda, Robert Redford, Georges Clunet ou Ravier Bardem. Trois réalisateurs français sont en compétition. Parmi eux, Robert Guédiguian avec son film La Villa. Et puis Abdelatif Kechich, réalisateur de La vie d'Adèle, présentera Mektoub My Love, son nouveau long métrage. Qu'il a fini de financer après avoir notamment menacé, on s'en souvient, de mettre en vente sa palme d'or. Mais pour l'instant, aucune date de sortie inéprévue. Le palmarès est attendu le 3 septembre. Et puis on termine avec cette bonne nouvelle pour le musée de Laval. Qui a reçu d'un mystérieux donateur un tableau du Douani Rousseau. Eh oui, la directrice du musée explique qu'elle a découvert ce tableau posé sur son bureau en rentrant de vacances. Belle surprise. Le tableau était accompagné d'un petit mot dans lequel ce donateur explique qu'il était déçu de voir si peu de tableaux du Douani Rousseau dans la ville natale du peintre. Et qu'il a donc voulu y remédier. Alors ça j'assume pas, c'est la régie qui a voulu le mettre. C'est la seule chanson qui parle du Douani Rousseau. Je ne sais pas. Merci quand même Mathieu Charrier.